Quant à lui, il a commencé à changer. Son frère lui manquait, soi-disant. Tous les soirs, il rentrait librement vers la maison. Cette douleur me tuera, qu'il disait. Et moi, j'y croyais. Après, j'ai appris qu'il allait voir une autre femme. Quand je lui demandais pourquoi il allait en voir une autre, il me répondait, « Oh, avec la douleur de mon frère, est-ce que je sais ce que je fais ? Laisse-moi tranquille ! » À force de le laisser tranquille, il a fini par faire le tour de toutes les femmes des alentours. Pour la bonne raison que le souvenir de son frère lui était d'une douleur insupportable. On avait une voisine. C'était une très vieille femme. Elle savait que mon mari était un sacré coureur. Un jour, elle est venue chez nous et m'a dit, « Psst ! » Au lieu de pleurer et de te plaindre, reprends-toi et accueille ton mari avec un visage avenant. J'ai fait ce qu'elle a dit. Mais lui, il ne me voyait même pas. Là-dessus, elle m'a conseillé de lui préparer les petits plats qu'il préférait. Mais quand il rentrait, il ne manchait rien. Même les plats qu'il adorait. Parce qu'il revenait le ventre plein rassasié et souple par-dessus le marché. C'est de mon mari que j'ai appris combien il est difficile de nourrir quelqu'un qui a le ventre plein. À la fin, notre voisine de bons conseils et riche d'expérience m'a proposé une troisième fois. Il fallait que nous tombions malades de temps en temps, moi et mon enfant. C'est de cette manière que j'ai appris que la maladie a tiré l'attention, surtout celle des maris. Si c'est seulement ton enfant qui est malade, cela ne suffira pas. Il faut que toi aussi tu sois malade pour que tu sois totalement incapable de t'occuper de ton enfant. Maintenant, j'ai appliqué ses conseils et j'ai réussi à faire revenir mon mari à la maison. Mais à quel prix ? Maintenant, il dort comme un ange. Mais ne vous y fiez pas, car il m'en a vraiment fait voir de toutes les couleurs. Merci. 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 Merci.